Cette année, j'étais hyper emballé par l'idée des petits tunnels chenilles, et j'avais envie d'essayer la méthode avec les gaines électriques en PVC, et je voulais juste apporter une petite contribution. Alors je ne vais pas revenir sur le montage de ce genre de tunnel, personnellement j'ai regardé plusieurs vidéos, et celle qui m'a semblé la plus claire, celle qui m'a donné envie de me lancer, c'est celle du potager d'Ostef. Je vous renvoie donc vers sa chaîne pour le montage de A à Z. Mais je voulais ajouter quelques précisions. Alors déjà je dois dire qu'effectivement, le montage est très facile et très peu cher. D'habitude ce sont des gaines de 20 mm, mais moi je l'ai fait avec des gaines de 16 mm, parce que tout simplement je me suis trompée quand je les ai achetées, mais évidemment ça marche très bien aussi. Je les ai recoupées pour faire des sections de 1,50 m. J'attire votre attention sur le fait que les tubes ont un côté mâle et un côté femelle pour pouvoir être reliés les uns aux autres. Et maintenant que je l'ai monté, mon tunnel, je me rends compte que ça aurait été plus malin de mettre les embouts femelles de côté. Comme ça, c'est pas exclu qu'on puisse réutiliser les bouts de tubes qui nous restent en les emboîtant pour former de nouveaux arceaux. Comme vous le devinez peut-être, la bâche c'est pas une vraie bâche, c'est un genre de plastique un peu souple entre le cellophane et la bâche en gros. C'est pas le top, mais comme j'avais ça sous la main, c'est ça que j'ai pris. Ici, on a pas mal de vent et j'imaginais pas de me contenter de poser la bâche à ras du sol. Donc l'idée, c'était qu'il m'en reste de chaque côté du tunnel pour que je puisse la fixer. La bâche fait 1,50 m de large, donc en enterrant les arceaux de 20 cm de chaque côté, il me reste 20 cm de bâche de chaque côté. Et à vrai dire, en fait, c'est pas assez. Ça permet pas de bien positionner les cailloux ou de bien l'enterrer. La prochaine fois, je couperai les gaines plus courts. Mais bon, pour cette fois, d'un côté, j'ai enterré la bâche de quelques centimètres, et de l'autre, j'ai posé des cailloux pour la maintenir. L'idée, c'est de pouvoir enlever les cailloux pour la retrousser et débâcher la culture quand c'est nécessaire. Mais sur les tunnels chenilles que l'on fait avec des vrais arceaux, en fait, il y a une boucle de métal en bas de l'arceau pour qu'on puisse passer une ficelle. Comme ça, la bâche est maintenue entre l'arceau et la ficelle. Et c'est ça que je voulais reproduire. Du coup, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, j'ai percé un trou à 20 centimètres sur chaque gaine. En plus, comme ça, vous pouvez admirer mes chaussons. Et une fois que j'ai mis tous mes arceaux en terre, j'ai posé la bâche et j'ai passé la ficelle en zigzag. C'est vrai que dans les tunnels normaux, il y a beaucoup plus de zigzag. La ficelle repasse dans le même trou et tout. Mais pour l'instant, je suis assez contente du résultat parce que quand il y a du vent, ça permet quand même de maintenir la bâche au plus près de la structure et d'éviter qu'elle se gonfle et qu'elle se barre, en fait, tout simplement. Mais de toute façon, demain, ils ont prévu des rafales à 50 km heure, donc je vais être vite fixée. Alors aujourd'hui, comme prévu, il y a un tout petit peu de vent. Et ma foi, ça marche relativement. Alors par contre, j'ai peur que le plastique s'abîme et se troue parce qu'il est super léger. Et une fois qu'il sera troué, il va continuer à s'arracher tout du long. Du coup, au plus fort des bourrasques, j'ai fini par le replier, tout simplement. C'est vite fait, au final, c'est assez efficace. Voilà, l'idée est lancée. C'est sûr que le système est perfectible et on doit pouvoir faire mieux que ça. Alors à vous de jouer.